Alors bonjour, je suis Julie Vignolat, députée du Bloc québécois dans Beauport-Limoilou, qui est la partie est de la Ville de Québec, au Québec. La grande question sur les raisons pour lesquelles je me suis portée candidate, je vous dirais que ça va avoir l'air cliché, mais c'est pour aider les gens puis améliorer les situations que les gens vivaient au quotidien, mais aussi dans le futur, voire les prochaines générations. Ma plus grande fierté en tant que députée, je vous dirais que c'est vraiment d'avoir réussi, au début de la pandémie, à aller aider des gens qui étaient coincés au Pérou, au Maroc, en Espagne, au Népal, en Inde, puis pas juste des gens de ma circonscription, mais de certaines circonscriptions de Montréal jusqu'à Vancouver. Donc d'avoir réussi à les sortir d'où ils étaient. Bien, c'est la conviction profonde que je peux aider. Ça devient redondant, mais c'est cette conviction profonde-là que mon équipe et moi, qui formons une espèce de famille, on peut faire avancer les choses, encore là, au quotidien, mais aussi dans un avenir qui est plus ou moins rapproché pour les gens. Il y a plein d'aspects de la vie politique que j'ai découvert après avoir été élue, parce que je me suis rendu compte quand ce que les livres nous enseignent, et ce que la réalité est, il y a un univers. Donc la quantité de travail, l'horaire, la quantité de connaissances nécessaires sont incroyables. Je n'ai jamais autant lu, même à l'université, et je suis un rat de bibliothèque. Donc il faut en savoir beaucoup, se tenir au courant sur plein de choses, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer au départ. Travailler de façon transpartisane, ça se fait quasi au quotidien, pas à la période des questions, mais dans les comités. On n'a pas le choix, si on veut faire avancer une étude, de le faire de façon transpartisane, parce qu'en comité, on n'est pas là pour notre parti, mais on est là pour les citoyens, pour améliorer les situations. Donc on va se parler, on va modifier des motions, par exemple, pour que l'étude couvre bien chacune des visions qu'on peut retrouver au Québec et au Canada. La démocratie aujourd'hui, c'est le plus grand défi, c'est, tourne tous autour de la désinformation. On a accès à une foule de sources d'informations aujourd'hui, néanmoins, on a tendance à vouloir rester toujours sur les sources qui nous confortent. Alors qu'il faut briser cette bulle de verre-là, et aller chercher le plus d'informations possibles et le contexte. C'est tellement facile avec les médias sociaux de décontextualiser quelque chose et de rendre une situation, de donner l'apparence que les gens sont des démons ou des complotistes. Il faut aller au-delà de ça, aller chercher un maximum d'informations, appliquer des bonnes pratiques de méthodologie du travail, finalement. Ce qui me donne de l'espoir pour la prochaine génération, c'est le niveau d'implication que les gens ont, puis la curiosité. Pour moi, la curiosité, c'est l'élément numéro un démontrant l'intelligence des gens. Fait que des fois, les gens m'abordent, des jeunes, des moins jeunes, avec quelque chose qu'ils ont entendu, et là, je fais voir l'autre côté de la médaille. Et il y a cette curiosité d'en apprendre davantage, de questionner, d'aller, oui, mais, de sortir en dehors du cadre de la boîte. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Fais-toi confiance. C'est essentiellement ce conseil-là. Fais-toi confiance. Aime-toi. Dépasse-toi. C'est essentiellement ça, parce que si, à 16 ans, on n'apprend pas à le faire, je peux vous dire que c'est dur à 45. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada